Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale minceur, spéciale forme, spéciale ligne parce que ça m'a été demandé, j'ai souvent des messages me demandant comment je fais pour être mince ou pour rester mince. Sachez que je vais vous livrer ici mes conseils à moi, que c'est ce qui fonctionne pour moi mais ce n'est pas forcément ce qui va pouvoir peut-être convenir à tout le monde. Il est bien évident que si vous avez des soucis de santé etc, il y a des choses que vous allez pouvoir prendre et d'autres dont vous allez devoir demander l'avis à votre médecin. Bien évidemment, sachez que je ne suis pas non plus diététicienne, donc voilà je vous dis vraiment ce que je fais moi et ce qui fonctionne pour moi encore une fois. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider et je vais vous dévoiler six petits conseils, astuces que j'utilise moi au quotidien. Astuce numéro 1, je vous conseille d'écrire votre poids sur une feuille de papier et d'écrire juste en dessous le poids que vous souhaitez atteindre et de le coller sur votre frigo. C'est quelque chose que voilà, dont je vous ai déjà parlé sur Instagram mais je me suis dit que faire une vidéo ce serait plus simple. Le fait de savoir où vous êtes et où est-ce que vous voulez arriver, donc vraiment de vous créer un objectif de vie ou objectif de poids. En fait c'est bien si vous l'inscrivez, que vous l'écrivez quelque part et que vous le posez sur votre frigo. Le frigo notamment si vous ne vivez pas seul, c'est l'endroit par lequel tout le monde passe à un moment donné dans la journée et c'est comme dire en fait aux yeux de tous que voilà ça y est j'ai un objectif, je fais tel poids, je veux atteindre tel poids et je vais m'y tenir. Donc écrivez-le sur votre frigo, ça va vous éviter également de l'ouvrir et de le fermer toute la journée parce qu'on sait très bien que le gros du problème du surpoids ou de la prise de poids c'est le grignotage. Donc à chaque fois que vous voudrez ouvrir votre frigo pour autre chose que manger le repas ou prendre votre petite collation, vous vous direz bah mince, non j'ai un objectif, j'ai quelque chose à atteindre, tout le monde le sait, c'est inscrit sur mon frigo donc je referme, c'est pas l'heure de manger. Conseil numéro 2, n'hésitez pas à prendre un carnet et à noter tout ce que vous mangez dans la journée. Donc avant toute chose, avant d'entamer un régime, avant quoi que ce soit, notez pour prendre conscience de tous les aliments que vous faites rentrer dans votre corps dans la journée et surtout les heures, les fréquences, à quelle fréquence, quand. J'ai mangé 3 chocolats à telle heure, 4 biscuits à 17h, 4 parce que moi j'étais persuadée, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, que je ne mangeais pas mal et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais au poids auquel j'étais. Moi j'étais à 59 kg et je suis passée à 53 kg. Mais pour ça, il fallait que j'ai une vraie prise de conscience et j'ai commencé à noter tout ce que je mangeais. Je vous conseille de faire ça sur une semaine, vous verrez au bout de 3 jours, vous allez arrêter et vous allez très vite comprendre ce qui vous pose vraiment problème si encore une fois c'est une question de nourriture, évidemment. Et vous allez voir que vous allez commencer à freiner progressivement tous ces petits grignotages. Vous allez regarder, vous dire j'ai mangé 4 biscuits à ce moment-là, c'était franchement pas nécessaire, d'autant plus que j'avais bien mangé le midi, que je sais que je vais manger le soir, donc pourquoi est-ce que j'ai grignoté entre peut-être que mon repas du midi n'était pas assez riche. Et dans ce cas, pendant votre repas du midi, augmentez tel ou tel aliment par exemple. Ou alors prenez une collation saine à 16h pour vous éviter le grignotage un peu avant ou un petit peu après, ça va vous permettre d'adapter en fait votre alimentation. Conseil numéro 3, si vous décidez de faire les courses, veillez à faire vos courses après avoir mangé. Ne faites surtout pas vos courses si vous avez faim et que vous avez le ventre vide parce que sinon vous aurez envie d'acheter quelque chose pour grignoter sur la route en rentrant chez vous avant l'heure du repas. Et surtout lorsqu'on a faim, c'est vraiment le moment pendant lequel on a envie de manger tout et n'importe quoi. Vous aurez envie d'acheter des chips, oui mais à moins 50% de matière grasse, oui super mais ça reste quand même des chips, vous aurez envie de bonbons, vous aurez envie de toutes ces petites choses qui sont là vraiment pour vous caler, pour vous donner un petit peu de réconfort alors que ce n'est pas du tout l'heure de manger. Donc prenez votre repas du midi par exemple et faites vos courses juste après ou un petit peu plus tard dans la journée. Mais ne les faites surtout pas le ventre vide, c'est là où vous aurez envie de bonbons, chips, chocolat et autres. Astuce numéro 4, bannissez les féculents autant que possible le soir. Le midi c'est important parce que c'est ce qui va vraiment venir vous donner et vous délivrer de l'énergie tout au long de la journée et c'est vraiment bien en profondeur dans vos muscles que ça va être le plus important pour vous faire tenir. Mais évitez le soir de manger des féculents en trop grosse quantité. De toute façon juste après vous allez dormir, vous n'avez pas besoin de vous dépenser. Donc ce ne sera pas nécessaire. Essayez vraiment de les bannir, de bannir le pain. Surtout le pain c'est vraiment le pire si vraiment vous aimez le pain. Essayez de prendre le moins pire de tous, le pain de seigle qui est beaucoup plus allégé en tout. Et surtout faites très attention au sucre. Il y en a beaucoup qui vont arrêter les bonbons, le chocolat etc. Mais ne comprennent pas pourquoi est-ce que la prise de poids en fait continue ou pourquoi est-ce qu'on n'est pas en perte. Parce qu'il y a énormément de sucre caché dans les plats tout faits par exemple. Ça c'est très 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 mauvais. N'hésitez pas à regarder en fait derrière les paquets de produits que vous achetez, à regarder le taux de sucre. Des fois c'est écrit glucose et vous allez voir que c'est juste incroyable. Et dans les plats préparés pour les rendre bons, il y a énormément de sucre. Donc faites la chasse au sucre. Évitez de mettre du sucre même dans vos cafés. Mettez plutôt des candérels. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, essayez d'avoir votre dose de sucre dans votre café. Ou vraiment par petites touches dans la journée mais vraiment pas trop. Essayez vraiment de le réduire tout comme vous pouvez aussi réduire votre consommation de féculents. Conseil numéro 5. Essayez de privilégier les cuissons vapeurs. Que ce soit pour vos poissons, pour vos légumes, etc. Essayez de vraiment privilégier cette cuisson qui va éviter tout simplement les huiles, le beurre et donc le gras. Bien sûr vous faites en fonction de ce qui est possible mais essayez vraiment d'éviter de mettre tout simplement de l'huile en plus. D'autant plus que certains aliments en possèdent déjà à l'intérieur. Donc privilégiez les cuissons au four aussi qui seront peut-être beaucoup plus faciles. évitez de mettre plus d'huile et plus de gras qu'il n'en faut dans certains produits qui n'en ont vraiment pas besoin. Ou alors essayez de les manger plutôt crus en salade. Les salades c'est vraiment pas mal pour éviter de rajouter encore des doses de gras supplémentaires. Alors il est bien évident qu'on a besoin de gras dans la journée. Vous pouvez manger votre gras dans votre vinaigrette préparée par exemple. Vous pouvez vraiment essayer de trouver un juste équilibre entre le sucre, le gras, les féculents, etc. Donc évitez vraiment tout ce qui est cuisson dans l'huile, dans le beurre et vraiment privilégiez le vapeur, le four, le cru. Conseil, et ça ce sera vraiment pas une surprise, faites du sport ou du moins bougez-vous dans la journée. Vraiment le seul secret pour perdre du poids c'est de brûler plus de calories que vous n'en mangez dans votre journée. Je vais prendre un exemple très très simple. Si vous mangez, je sais pas, 1000 calories et que vous en dépensez, je sais pas, 500, vous en aurez plus dans votre corps que ce que vous avez dépensé. Par conséquent vous aurez certes de l'énergie mais vous ne perdrez pas de poids. Si vous avez pris 1000 calories dans votre journée mais que vous en brûlez 1500, et bien forcément vous serez en déficit et vous perdrez du poids. Donc c'est vraiment un juste équilibre, ça sert à rien de s'affamer, entre guillemets, si à côté vous ne faites pas de sport, vous serez juste très très faible. Alors que si vous mangez bien mais que vous en brûlez plus, alors vous serez en perte de poids. Ou alors si vous mangez bien et que vous brûlez exactement la même quantité, vous serez juste en forme et vous garderez votre poids de forme. Si vous souhaitez vous dépenser doucement, si comme moi vous prenez les transports, donc je sais pas le métro, le bus ou autre, arrêtez-vous deux stations avant et marchez pour rentrer chez vous. Privilégiez les escaliers plutôt que les ascenseurs. N'hésitez pas vraiment à vous dépenser. Maintenant si vous souhaitez faire du sport, adaptez votre routine. Moi par exemple le lundi soir c'est yoga, le mercredi soir c'est body balance, et le samedi matin c'est plutôt du cardio parce que c'est le week-end que je peux bien transpirer, j'ai le temps de me faire mon petit shampoing ensuite, etc. Vous pouvez faire que du cardio si vous aimez transpirer. Vous pouvez faire que du yoga si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus doux, bien que très difficile si vous faites de vraies bonnes séances de yoga, c'est un vrai sport difficile. Mais n'hésitez pas à avoir une activité physique régulière, on dirait une pub télé, mais vraiment voilà, à vous dépenser, à vous dépasser, à marcher si c'est plus simple pour vous, ou à trottiner si c'est plus simple pour vous, ou à faire de vraies séances de sport à la maison. C'est vrai que c'est compliqué de se motiver à faire du sport, mais je peux vous assurer que lorsque vous voyez les résultats sur votre balance, il n'y a vraiment pas de secret. Et enfin, dernière astuce, c'est un petit bonus, c'est ce que moi je fais, c'est ce que je pratique. Il s'agit du jeûne intermittent. C'est très simple, je vais vous faire un petit résumé rapide pour celles qui ne connaissent pas, pour les autres, je pense que ce sera juste, voilà, une petite piqûre de rappel. Sur une journée complète de 24 heures, sur 16 heures, je ne vais pas manger, et je vais manger sur une tranche horaire de 8 heures uniquement. C'est-à-dire, si vous faites le calcul, dans ces 16 heures pendant lesquelles je ne mange pas, je compte évidemment la nuit, une nuit de 8 heures, ce qui fait déjà pas mal d'heures pendant lesquelles vous ne mangez pas. Et le fait de ne pas manger sur une tranche de 16 heures permet un petit peu à votre corps de se reposer plutôt que d'être en action et en train de travailler toute la journée. C'est très bon pour l'organisme de le laisser se reposer de temps en temps. Donc, si je me fie à moi, à ce que je fais, je mange uniquement entre 12h30 et 20h30. Et je ne mange pas pendant tout le reste du temps. Donc, à partir de 20h30, je ne mange plus, et je ne vais pas manger comme ça jusqu'à 12h30 du jour, en fait, suivant. Maintenant, c'est à adapter. Vos 8 heures, vous les placez comme vous voulez. Si vous êtes une personne qui a vraiment besoin de son petit déjeuner, pour vous, c'est vraiment le repas le plus important. Et je ne sais pas, vous le prenez à 8h. Eh bien, vous allez manger sur une tranche horaire de 8h jusque 16h. Et ensuite, vous ne mangerez plus de 16h à 8h du matin suivant. Pendant ce temps où vous ne mangez pas, il est bien évident que vous avez tout à fait le droit de boire. Vous pouvez boire de l'eau, du café sans sucre et du thé sans sucre. Si vous prenez un jus de fruits, c'est terminé. En fait, c'est complètement ruiné, puisque vous allez ajouter du sucre à votre organisme. Évidemment, vous prenez votre thé ou votre café sans lait, sans sucre, sans petite matière ajoutée. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas du tout difficile pour moi, parce que je fais partie de ces personnes qui ne mangent pas le matin. Il est beaucoup trop tôt à l'heure à laquelle je me réveille, et mon corps est encore endormi, encore fatigué. Et en fait, je ne peux rien avaler, je n'y arrive pas. Et c'est comme ça depuis des années. Maintenant, encore une fois, c'est un système qui est adaptable. Si, par exemple, pour vous, c'est important de faire votre brunch le dimanche matin, eh bien, il suffit de jouer sur vos horaires. Vous pouvez commencer à manger à 11h, heure à peu près du brunch, et vous vous arrêterez à 19h, par exemple. C'est vraiment adaptable, et vous pouvez prendre, du coup, votre brunch, prendre une petite collation à 15h, et faire votre repas à 18h. En règle générale, moi, je mange aux alentours de 18h30, 19h, donc ce n'est pas vraiment compliqué pour moi. J'en profite également pour vous rappeler que je ne suis pas diététicienne. C'est quelque chose qui fonctionne pour moi, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va être évident pour tout le monde. Voilà, je préfère quand même bien le préciser, encore une fois, et je ne mange donc qu'entre 12h30 et 20h30. Là, il est 13h15, je n'ai toujours pas mangé puisque j'étais en train de vous filmer, et du coup, je vais aller manger parce que je n'en peux plus. Voilà, j'espère avoir été claire, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis j'espère également que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Eh bien, écoutez, c'est tout. Si vous avez des idées, des conseils ou autres, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, en commentaire, à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir, et à me mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager. Je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501